Musique 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 Ok, ok Ok, vas-y, vas-y, dis ce que tu voulais dire Dis ce que tu voulais dire On y va Bon, on sort de l'hôtel Je ne vous ai jamais montré le petit chemin que je fais le soir Directement pour aller dîner Alors, vous savez ce que c'est Un gros crevard ? C'est quelqu'un qui, déjà si t'appuies pas sur le bouton on va pas s'en sortir Un gros crevard c'est un mec qui Pour éviter de payer trop cher son dîner Il va pas dîner comme tout le monde Moi je vais dîner tous les soirs comme un vrai américain du ghetto Vous savez où est-ce que je dîne ? Dans une station service Qui dîne dans une station service tous les soirs ? Moi, parce que lui, lui Lui, lui il fait le mec, mais tous les soirs qu'est-ce qu'il fait ? Il donne Non, 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 le premier soir Quand j'allais chercher les croquettes, t'étais où ? J'étais à la maison Tu voulais pas venir, t'avais la flemme Ah oui, soit il a la flemme, soit il dort Je vais faire un tour Le gars il fatigue Le gars il... Franchement il est roulou Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu le chemin que je prends tous les jours Alors j'ai pas de stabilisateur parce que j'ai le gros appareil Donc ça va un petit peu bouger J'essaie de pas trop bouger Mais on va aller dans la station service du futur Vraiment, j'espère qu'on va nous autoriser à filmer Ah c'est pas BumbleDee en face là ? Ah non c'est pas BumbleDee Donc voilà, on est à l'hôtel On a... Je vous montre un petit peu comme ça là ? Je vous montre un petit peu Donc, en gros Ça c'est notre hôtel Comme ça là Ici comme ça il y a notre hôtel Et en gros on est là Comme ça, là avec le prix Voilà, et on va aller Tout là-bas Voilà, et ça c'est un banc On va passer devant, je vais pas trop vous le montrer Parce qu'il y a quelqu'un Mais... Mais il y a toujours du monde sur ce banc là Je sais pas ce qu'ils foutent les gens sur ce banc là Mais ils sont au taquet Toujours regardez, hop 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 je vous montre là Ok Donc là on va traverser le feu Un des feux les plus dangereux du... Non on va pas traverser un des feux les plus dangereux du monde Je vais me faire écraser Maintenant on peut y aller On peut y aller parce qu'on est chaud Ici les gens ils en auraient à faute du feu rouge, du feu vert et tout traverse Je crois que vous allez vomir en regardant cette vidéo Parce que j'ai pas de stabilisateur Et du coup ça fait bam 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 Donc c'est parti mon kiki Vous voyez il y a l'hôtel derrière Vous voyez là toutes les lumières bleues c'est notre hôtel Il s'appelle le 6060 Et franchement... Hormis l'eau chaude Ça va c'est pas mal c'est pas mal La Wifi Le réseau marche au taquet Le Wifi Le réseau le réseau Ah ouais parce que le Wifi excuse moi mais On doit pas être dans le même hôtel Parce que le Wifi c'est de la merde dans l'hôtel Je vous lis direct donc c'est de la grosse merde Et donc euh bah voilà Tous les soirs je fais ça Avec ou sans prépris parce que bah lui il m'abandonne tout le temps Donc bah moi je le fais tout seul Lui il est tout le temps sur snap vous voyez Sa vie c'est snap 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 Il a 2000 personnes qui regardent ses snap stories là Hein je sais pas comment ça s'appelle Il fait que ça que ça que ça que ça que ça Tout le temps 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 c'est un ouf C'est un ouf Là c'est le jour où on est venu manger ici Attendez je vais vous montrer un petit peu la carte d'ici Parce que parce qu'il faut que je vous la montre Attendez Voila Donc ça ça s'appelle la taverne D'accord ici comme ça là Regardez le prix des boissons déjà Regardez le prix d'un café hein D'accord 3 dollars 50 le café D'accord Chocolat à 4 dollars Et si vous voulez un sandwich Un burger et tout Donc voilà le prix d'un burger Et ça c'est sans les taxes Donc si vous voulez dans cet endroit là C'est vraiment la mort T'es prêt prix prix ? On traverse On traverse On est des ouf On est des ouf On est des ouf on traverse Bon voilà Donc en gros dans cet endroit là c'est très bien Mais le premier jour on a mangé On a mangé chacun Un hamburger Enfin un cheeseburger Avec des frites Un coca cola Et ça nous a coûté avec les taxes 45 dollars 45 dollars Ils sont complètement fous 45 dollars pour bouffer un putain d'hamburger Le lendemain on a mangé la même chose pour la moitié du prix Alors le seul avantage c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24 et que c'est pas mauvais Donc ça c'est vraiment stylé Après 45 dollars pour un burger et des frites Franchement en plus c'était pas exceptionnel C'est normal quoi Donc voilà Enfin bref Là on va aller dans Quoi ? C'était là ? Je t'ai dit juste après le U Ah après le U tu m'as dit dans le U Après le U Après 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 Les gens chelous le soir ici Oui bien sûr Donc là on va aller dans mon fief Mon fief c'est quoi ? C'est une station service Elle est juste là On y arrive Attention je vous montre ça Bam Rectapack Là on arrive dans notre station service Hop on arrive Dans Oui il est encore en train de faire des snorries snap Le mec c'est la première fois qu'il vient Il fait genre regardez je vous faire découvrir Alors que c'est moi qui nous fait tout découvrir Le mec il connait rien Bien sûr je suis venu tous les jours mon gars Ok Vous entendez ça ? Thanks Ok Oh il y a du monde ce soir Ok ok Bon on est là dans mon petit truc Je vous montre Je vous montre rapido Je vous montre rapido Parce qu'en France on a pas ça On a pas ça regardez bien Attention Voilà Ok Alors vous voyez Toc Ici vous prenez des verres Vous prenez des sous Vous pouvez vous servir directement Vous vous servez directement Et vous allez directement tout chercher Donc là Il y a des trucs classiques Il y a même du vin Il y a tout Il y a des glaces Il y a toutes les boissons comme ça là Qu'on connait ou qu'on connait pas hein C'est à base de tout ça D'accord ? Je vais pas trop filmer les gens Parce qu'après J'aurai des problèmes Là ici il y a l'alcool Voilà Il faut savoir qu'ici l'alcool Attendez je refais l'offre Il faut que sur ma tête L'alcool c'est interdit au moins de 21 ans Si vous avez pas 21 ans C'est mort C'est pas comme en France Ils s'en foutent de la carte d'identité Ou quoi que ce soit Ici Si vous avez pas 21 ans C'est mort Mais mort de chez mort Il n'y a pas moyen Et le truc qu'on a pas du tout en France Vous connait pas ? C'est ça Ce que je vais vous montrer tout de suite Attention parce qu'il y a du monde J'ai pas le droit de trop filmer les gens Parce qu'ici vous savez C'est pas trop ici Voilà Regardez bien On est dans une station service Une station service Attention Voilà Donc ici Il peut vous servir de Bah des trucs C'est quoi c'est ? Gou cerise Gou mang C'est des petits vaniti Là Attendez il y a du monde qui passe Je laisse passer le monde Là il y a des oeufs Du lait Là vous pouvez vous servir Donc vous pouvez en faire des vaniti Attends là Attends là Parce qu'il y a du monde Je ne peux pas trop jeter les gens Là il y a des vaniti Ça va Des petites vaniti Des glaces blanches Et vous pouvez faire du coca cola C'est quoi ça ? C'est framboise ? Non c'est raspberry Je ne sais pas ce que c'est raspberry Il y a goût coton Je sais pas ce que c'est White yummy Je sais pas ce que c'est non plus Mais voilà Il y a des machines qui tournent Ça tourne ça tourne Vous prenez des gobelets en dessous Là et vous vous servez Il y a de quoi se laver les mains Il y a du café brésilien Du décafé le nez J'ai pris Je l'ai passé par dessus Hop Ici Du café froid Pour ceux qui veulent Mocha ou vanille Ici vous avez les boissons D'accord ? Avec bien sûr Des gobelets Voilà ma main à côté Vous connaissez la taille de ma main Le gobelet c'est des gobelets 70 centilitres Là vous avez Un petit truc et machin Et là vous avez tout ce qui est Le sandwich etc Donc ça L'avantage ici c'est que Donc vous faites chauffer votre sandwich Vous vous achetez un sandwich Et ensuite vous pouvez le donner à la personne Elle vous le fait griller dans une machine Elle vous fait chauffer etc Et ça c'est pas quelque chose qu'on a Qu'on a vraiment en France etc Et vous avez bien sûr toute une partie Fast food Vous avez toute une partie fast food Et ça c'est vraiment le top Ça veut dire que 24h sur 24 Vous pouvez avoir une partie fast food Et je vais vous la montrer La partie fast food J'espère que j'ai pas à avoir de soucis Parce que je vois la dame Elle me regarde en mode Il a le droit de filmer et tout Nanana Elle est en train de dire Enfin bref Et la partie fast food Je vous le montre ça C'est des petits trucs comme ça là Donc il y a ça C'est ça que j'avais acheté ? C'est ça que j'avais acheté ? Ouais c'est ça que j'avais acheté Et du coup voilà vous avez 24h sur 24 de quoi manger et de quoi faire Il y a des sauces Il vous prépare des sandwichs Et 24h sur 24 Là je sais pas quelle heure il est Il est un petit peu tôt Il est 22h15 Il y a 22h15 Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Il y a une vingtaine de personnes dans le truc Voilà il est Attends attends Fais le focus sur mon téléphone Non tu veux pas ? Tu veux pas ? Ok il peut pas faire le focus sur mon téléphone Ça va à 22h15 Et du coup nous on va choisir à manger On va voir ce qu'on mange ce soir On va faire Peut-être on va prendre une petite canette Un petit truc qu'on a pas encore goûté Ou un truc qu'on vous faire présenter Et on va tourner je pense demain Ou après demain on tournera le truc des vidéos spéciales Découverte des produits en direct des Etats-Unis Donc voilà je voulais vous faire un petit peu découvrir l'endroit où j'allais tous les soirs J'espère que ça va pas trop trop trembler Il faut que je recharge ma caméra Je vois qu'il y a plus de batterie Et en plus moi je regarde là au lieu de vous regarder Voilà c'est la mauvaise habitude que j'ai pris depuis quelques jours Mais franchement ici c'est le top C'est pas trop cher Par contre c'est vraiment de la malouf Avec des cornichons Ok l'autre il me montre des cornichons Génial Je crois que les gens ils n'ont pas trop qu'on filme ici Donc je crois que je vais ranger la caméra Parce que je crois que la gérante du magasin elle va venir me voir Donc je dois vous laisser parce qu'ils viennent venir me voir Attendez je dois vous laisser Bon j'ai pu filmer Je me suis pas fait tuer par la dame en fait ça allait Elle nous regardait juste ce loup parce qu'il y avait une caméra Mais elle est pas venue me faire chier Donc ça va je me suis pris un petit peu Un petit coca cola Un petit coca cola Je sais pas combien il y a du On peut mettre là dedans Mais c'est une fucking Mais je vais le renverser Mais 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 j'ai pris ça aussi Deux bouteilles d'eau Deux bouteilles d'eau ça va je suis excusé Deux bouteilles d'eau c'est plutôt pas mal Et donc Un coca cola à peu près Je pense un litre de coca cola Ça doit bien faire un litre de coca cola Et là on attend notre pizza Pizza triple cheese Ils viennent juste de la mettre en fait Je vais grave attendre mon temps Donc voilà Et voilà j'attends gentiment notre petite pizza Ils nous font cuire une petite pizza Alors c'est triple Alors grosse pizza Une énorme pizza 5 dollars 55 Et en gros Bah triple fromage Donc tranquillou Parce qu'on paie à environ 10 euros en France Là ils la font réchauffer dans un four à pizza Et tout c'est plutôt propre Donc on paiera ça 10 dollars Enfin 10 euros en France minimum Minimum Et là ils la font C'est l'équivalent des pizzas Alors je dirais pas des pizzas quand même Dominos etc C'est un peu moins bonne qualité La pâte est moins bonne Mais c'est meilleur que du surgelé Ou meilleur que du truc frais quoi Donc c'est fait dans un four à pizza Et c'est plutôt pas mal Moi ce qui me sidère ici en fait C'est que tout est en libre service Tout est en libre service Les gens se servent comme ils veulent Et après ils vont payer en caisse En France c'est pas du tout libre service C'est pas notre On fait pas du tout ça Parce qu'en gros Le fait de faire libre service Les gens peuvent tricher tu vois Ils commencent à boire déjà dans la ville etc En France si on faisait ça Les gens qui se serviraient Ils boiraient et tout Enfin ils arrêteraient pas de boire Avant même de passer en caisse Et du coup ils abuseraient Là tout le monde respecte et tout 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 est en libre service Ça veut dire que tu peux commencer à manger Et t'as quasiment fini Tu passes en caisse Et tu dis voilà Alors que le café Le chocolat Les boissons Tout est en libre service En France c'est mort Tu fais ça Le mec il prend son café Il boit Il va s'en servir un deuxième Il le boit Et au 3, 4ème Il vient payer à la caisse Vous voyez ce que je veux dire Ici c'est pas du tout comme ça C'est pas du tout cette politique Du coup c'est vraiment pas mal Parce que c'est agréable De pouvoir arriver D'être en libre service Commencer à manger Payer après Commencer à boire Payer après et tout Et ça change vraiment de la France Mais c'est un truc Il y a du monde 24 ans sur 24 Bon tout le monde me regarde Avec ma caméra On dirait Ils ont pas de youtubeur ici Moi je croyais C'était le pays des youtubeurs Mais en fait pas du tout Pas du tout On dirait Je suis un extra-intéressant Avec ma caméra Bon je crois Que je vais aller attendre dehors Tu es bientôt prêt ? Ça cuit ? On va aller attendre dehors D'accord On va pas se gêner Je vais sortir avec mon truc Hop Je t'attends dehors Pripri ? J'espère que je vais réussir à sortir Parce que j'ai les mains archi pleines Voilà Je me suis trompé de porte Ok Ok Donc Nous on se fait chier Avec des voitures de merde Il va y avoir un contre-jour de ouf On se fait chier Avec des voitures de merde Et là Les voitures qui arrivent Donc juste avant Il y avait une meserati Quand on est rentré Et là il y a une mustang Là vous allez la voir partir derrière moi Là tranquillou Ça c'est une mustang Au calme Donc ici en fait Ils ont pas le temps Ils ont pas le temps Avec les voitures de merde En fait ils ont que des voitures Vous savez les voitures dont nous on rêve Les voitures genre Je sais pas les voitures dans Transformers Les voitures dans Fast & Furious Les voitures dans 60 secondes chrono Et bah en fait Ici Il y a que ça Les voitures Clio Tout comme ça Ça existe pas Ici c'est que les voitures de Fast & Furious Et de 60 secondes chrono Toutes les voitures que vous rêvez Toutes les voitures que vous aimeriez avoir Bah en fait Il y en a tout le temps Tout le temps Nous avec Si on devait comparer un peu C'est comme si Il y avait que des BMW Des Mercedes Et des voitures comme ça à Paris Et les Clio Tout ça Ça existe pas Il y en a pas C'est pas possible C'est cuit Ça n'existe pas Des petites voitures Je n'ai pas vu Si j'ai vu une seule voiture Cabosser depuis qu'on est là Sinon j'ai vu que des bêtes de voitures Même les petites marques J'ai archi mal au bras en fait Parce qu'il y a des bouteilles d'eau là Je vais jamais m'en sortir Attendez Attendez Il faut que je fasse un échange classique Oulah 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 Je veux bien que tu tiennes la boisson T'as 6 kilos ta boisson C'est bon C'est bon C'est bon parce qu'en fait j'avais le bras avec les 3 litres d'eau plus la caméra et en fait T'as fait ça combien ? Ça ? Ouais 1,60$ Mais c'est moins cher qu'une bouteille Ouais He 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 T'as mis quel système ? Pourquoi mon autofocus ? Ah il m'a reconnu Il a mis quel système mon gars J'ai mis quel système Ça coûte moins cher qu'une bouteille Enfin non Ouais ça coûte Non ça coûte le même prix qu'une bouteille Sauf que tu mets des glaçons Il y a combien de litres sérieusement ? Franchement je pense qu'il y a 1 litre et quelques T'as fait ça combien ? 1 dollar ? 1,60$ je crois 69 ou 49 je sais pas trop C'est 2,20$ la bouteille de 2 litres de coca Ouais mais La bouteille est un peu moins chère Sauf que là tu peux mettre des glaçons et la boire fraîche tu vois Et ça ça n'a pas de prix Si vous aimez les boissons fraîches comme moi ça n'a pas de prix J'aime bien filmer comme ça aussi tu vois Ouais comme ça tu dis bien le bras Comme ça voilà mon bras En 5 minutes j'ai plus de bras Voilà Et vous voyez ma boisson elle fait J'ai des grandes mains hein He 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 Oh putain On traverse ? On est des ouf ? Go 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 J'ai pas envie de me faire renverser Ça serait con de se faire renverser En plus on sait pas tout ça à une part là Il faut prendre la route Oh my god Oh wow 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 Avec sa mobilette de K2000 là il s'est pris pour un ouf Super tonnerre là Super mécanique Je ne sais plus comment ça se dit Super tonnerre de sélicoptère Super mécanique ça doit être Et j'ai archi mal au bras là J'ai une crampe de ouf Faire des vlogs avec le bras tendu Je ne sais pas comment ils font les mecs hein Ils sont balèzes Bon on retour à l'hôtel Comme vous voyez on est vraiment pas loin Mais quand je vous dis vraiment pas loin C'est un truc de ouf C'est bien parce que comme je n'ai pas de stabilisateur sur la caméra Ça va être horrible Ça va être horrible Ça va être horrible ça va donner la gerbe Et du coup on se retrouve plus tard Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz